En 1938, il faut m'imaginer quand on sortait de la guerre de 14-18. Les gens sont rentrés chez eux blessés, la gueule cassée, les poumons brûlés. On en avait marre, on voit on espérer, on aspirait à ce qu'on appelle la dernière. 1er septembre 1939. L'armée allemande, menée par Adolf Hitler, envahit la Pologne. Désormais, la guerre est inéluctable. Le lendemain, la France mobilise ses troupes sur la ligne Maginot. Parmi elles se trouvent 226 prêtres et 37 séminaristes mausélans. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Le 27 octobre 1939, le pape Pie XII publie sa première encyclique dans laquelle il évoque le drame qu'est la guerre. Notre cœur paternel est saisi d'angoisse quand nous prévoyons tout ce qui pourra germer de la ténébreuse semence, de la violence et de la haine, à laquelle l'épée ouvre aujourd'hui des sillons sanglants. La France veut à tout prix protéger la population qui habite le long de la ligne Maginot, la zone rouge. 210 000 mausélans, dont 265 prêtres, sont alors évacués en une seule journée. Les évacuations sont organisées, mais certaines personnes choisissent de partir par leurs propres moyens. Nous étions donc dans la région entre frontières et l'île Maginot. Donc il fallait évacuer les personnes qui y habitaient pour les mettre à l'abri. J'étais donc embarqué dans un wagon à bestiaux, dans le Pas-de-Calais, à Avion près de Lens. Tandis que mes parents ont atterri à l'île Jourdain dans la Vienne, avec la commune de Frémin après. Et puis après j'étais mobilisé. Les sœurs, elles ont été évacuées en Charente, en Charente-Maritime et en Vienne. Elles suivaient les gens, là où elles étaient dans les villages, elles partaient avec les gens. De nos sœurs, il y avait 162 insertions, avec 396 sœurs, dans 33 départements. Alors la maison mère, ici, rapidement va être transformée en hôpital militaire français, jusqu'en juin 1940, jusqu'après la drôle de guerre, comme on disait. Il y a à peu près 300 000 personnes qui seront en dehors de la Moselle, donc autant de catholiques, je dirais. On les a mis en sécurité, mais ils ont atterri dans la Vienne et dans les Charentes. Des gens qui sont dialectophones, catholiques, dans des pays qui sont déchristianisés. Donc, ça a posé quand même des problèmes de cohabitation, quoi. Les Français, ils se demandaient ce que... Bon, c'était quoi leur langue, là ? Oh, ça ressemble à l'allemand, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Alors ce qui les a sauvés, c'est qu'ils ont pu... Comme tout le village a été évacué, c'est-à-dire tout le village, c'est aussi bien avec les autorités, le curé, l'instituteur, le maire. Donc ils ont pu reconstituer une vie un peu entre eux. Et il y avait un journal aussi qui était imprimé par les réfugiés et qui s'appelait Le Lien. Le Lien était attendu. Il y avait des dernières nouvelles des réfugiés. L'évêque de Metz, Mgr Heinz, fait une circulaire sur le maintien des usages religieux et la mise en sécurité des établissements et des biens. D'octobre 1939 à mai 1940, les armées françaises et allemandes se font face. Plusieurs églises sont détruites lors des bombardements. Le 10 mai 1940, c'est la fin de la Blitzkrieg. Et le 14 juin, Metz s'est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire livrée sans combat à l'adversaire. Le 10 mai, là, on a eu déjà les Allemands qui sont venus. Ils venaient du Luxembourg. Ouais, ouais. Alors on a eu les Allemands qui sont arrivés ici. Bon, on ne les aimait pas. Le soldat avait sur son ceinturon Gottmied Unz. Et ça, ça m'a épouvanté que ce gars-là horrible pouvait avoir le bon Dieu avec lui. Ça m'a vraiment épouvanté. Et ça m'est resté. Et après, encore, quand je voyais un ceinturon d'un soldat allemand, je me disais, mais s'il est avec lui, il est où au fond ? C'est impressionnant qu'ils aient ça. Ils avaient ça sur leur ceinturon. C'était la défaite de 40. Je n'ai jamais vu un pays aussi bas, aussi déréglé, aussi désorganisé que la France de 40. Au jour de l'armistice, le seul qui pleurait parmi mes camarades, c'était moi. Parce que je savais que je ne pouvais plus rentrer en Moselle. Le 17 juin 1940, Pétain fait un appel à cesser le combat et signe l'armistice du 22 juin. Mais rien n'est indiqué dans ce document concernant l'Alsace et la Moselle. Sauf que les Allemands estiment que la Moselle est une vieille terre allemande, qu'il y avait une parenthèse de 20 ans, donc entre 1918 et 1940, et qu'ils récupèrent ce qu'ils estiment avoir, des territoires de 100 Allemands qu'ils avaient perdus après 1919. Dès juillet 1940, ils vont rétablir l'ancienne frontière de 1871. Mais ce n'est pas un acte légal, ce n'est pas un traité. Pour une majorité des familles évacuées, l'armistice et la défaite française leur imposent un retour à la zone, désormais allemande. En juin, lorsque les Allemands ont envahi la Belgique, nous sommes repartis pour rejoindre la Loire où mes grands-parents habitaient. En fait, on n'a pas pu y aller parce qu'au bout de deux jours de route, à pied, nous étions accueillis par les Allemands qui avaient contourné par la Somme et qui nous sont venus à notre rencontre. Les Allemands, ils avaient besoin de mineurs dans les mines de charbon. Et très, très vite, on nous a rapatriés à Rambourou. On était tantôt allemands, tantôt français. Il y a eu même des mauvaises langues qui disaient, les Alsacéens mauselands, ils ont de la chance, ils sont toujours avec les vainqueurs. Et on n'a jamais choisi, ni en 71, comme on n'a pas choisi de redevenir français en 1919, comme on n'a pas choisi d'être allemand en 1940. En fait, les gens se sont toujours adaptés à une situation qu'on leur a imposée. S'ils voulaient rester ici, ils étaient obligés de faire avec. Il ne fallait non plus pas s'aligner le peuple catholique. Quand les Allemands sont arrivés en Moselle, la guerre n'était pas finie. Donc, il fallait aussi concilier le peuple qui était là. Enfin, ils priaient Dieu en disant, ils vont s'en aller les Allemands. Parce que les gens n'avaient quand même pas envie de revenir à l'époque où on était allemands. Parce que la plupart des gens qui vivaient ici étaient quand même des gens qui avaient connu de 70 à 18, la période allemande. Mes parents ont fait le choix de partir. On a tout laissé, on pouvait juste prendre 30 kilos avec. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'on n'a rien pris ? On pouvait prendre juste des vêtements, quoi. Alors, ils ont préféré aller dans le midi. J'avais un frère qui était déjà militaire à Avignon. Et l'autre frère qui avait 20 ans, qui était bientôt à l'armée. Donc, ils ne voulaient pas qu'il aille chez les Allemands. Ils en sont partis. C'est comme ça qu'ils sont partis dans le midi. La première annexion, les Allemands ont voulu faire une vitrine. La deuxième, plus ou moins, mais avec brutalité. Il fallait éliminer tout ce qui n'est pas vraiment... Pour la plupart, ils redoutent cette germanisation, 20 ans seulement après la libération de 1918. Et pourtant, 210 000 Mosellans retournent chez eux. Alors, d'abord, il fallait passer un contrôle allemand. Parce que les Allemands ne laissaient pas rentrer n'importe qui passer la frontière d'alors. Les Allemands ne laissent pas rentrer certaines catégories. Des gens qui sont trop francs, moins francophiles, mais aussi les juifs, les communistes, certainement des catholiques jugés trop francophiles. Notre maison avait été entièrement pillée par l'armée française, hélas. Et les Allemands, avec toute leur brutalité, leur fanatisme, interdiction de parler français, interdiction... c'était invraisemblable. Plus de voitures, plus rien. Enfin, c'était vraiment... il y a eu un changement, mais... Total, total, total. Parmi les évacués, 70 000 Mosellans décident de rester dans les territoires qui les ont accueillis. Bon, il y en a qui pensent que, effectivement, nos territoires vont devenir allemands, ils n'ont pas envie d'être allemands, quoi. Et il y a même des prêtres, même des prêtres dialectophones qui font ce choix-là. Les autorités nazies gardaient en mémoire le rôle fondamental de l'église catholique dans l'échec de la première annexion. Mgr Heinz, installé comme évêque de messe depuis 1938, représente une autorité étrangère sur un sol allemand. Sa présence est inconcevable pour les nazis. Son expulsion est décidée le 2 juillet 1940. Le 15 août, pour ne pas provoquer les autorités nazies, Mgr Heinz décide de ne pas faire de procession vers la statue de Marie. Pourtant, beaucoup de Mosellans s'y retrouvent de manière spontanée. Pour eux, c'est la première vraie occasion de témoigner de leur foi depuis le début de la guerre. C'était très extraordinaire parce qu'on avait l'impression, moi, j'avais l'impression, que les gens allaient souvent manifester ou aller à l'église, comme la place Saint-Jacques le 15 août, pour manifester aussi contre les Allemands, comme ils étaient contre la religion catholique, contre les pratiques. Et au 15 août, on a toujours été, depuis toutes les églises, on allait en procession jusque devant la statue de la place Saint-Jacques. Et le jour-là, les gens avaient décidé, le 1er 15 août que les Allemands étaient là, d'aller un avec un blanc, un rouge et un bleu. Maintenant, les fleurs se résument à la circonférence des colonnades, mais à cette époque-là, c'était toute la place qui était mon Dieu garnie de fleurs. Et le lendemain, il y a eu la première expulsion, l'évêque en tête. Pour justifier l'expulsion de Mgr Heinz, sans attaquer frontalement l'église catholique, les nazis s'appuient sur cette expression pilleuse et francophile, qui leur apparaît alors comme une opportunité. Les Allemands sont allés à l'EVC de Metz, et puis on dit à Mgr Heinz, vous êtes expulsé, préparez vos bagages, vous et votre maman, nous vous emmenons. Ils n'ont pas dit où, mais ils ont arrêté la voiture à 20 kilomètres au bord de Lyon, et ils ont dit à Mgr Heinz, « Eh bien écoutez, on ne vous emmène pas plus loin, maintenant débrouillez-vous. » Donc Mgr Heinz s'est occupé des lois, mais il y en avait partout des lois. On peut dire que les deux tiers du département de la Moselle étaient expulsés. Les catholiques de Moselle sont disséminés, et l'évêque réside hors de son sucèse. C'est le premier acte d'un plan délibéré des nazis, pour briser l'influence de l'église dans la société mozélane. L'église avait un poids considérable. Elle sortait en fait de son église. Elle avait un poids politique. Il existait un parti d'entre-deux-guerres qui était très lié à l'église. Il y avait même des députés, des conseillers départementaux, qui étaient des gens, des curés, des prêtres. Ils avaient un pouvoir aussi, parce que c'est eux qui donnaient les mandats à certains députés, puisqu'il y avait une presse catholique qui était très importante. Il y avait deux journaux, un de langue française, qui était le Lorrain, et il y avait le Lohntriger Fallseitung, qui était un journal de langue allemande, qui était non seulement des journaux où on parlait d'église, mais on parlait aussi d'autres choses, et notamment de politique. Et il y avait aussi ce qu'on appelait l'action catholique, qui était omniprésente dans toutes les communes. Vous aviez un panel d'associations, aussi bien pour les adultes que pour les femmes, pour les enfants. Et finalement, la vie, on était ici, il y avait plus de 90% de la population qui était catholique, plus de 800 prêtres avant la guerre. Donc chaque commune, vous aviez un prêtre, et souvent avec des vicaires. Et il y avait vraiment une présence. Le dimanche, il y avait plusieurs offices, il y avait des offices tous les jours. Donc la vie, elle était vraiment rythmée par la vie religieuse. D'autant plus qu'on n'était pas catholique que sur... Parce qu'on était baptisé. On était catholique parce qu'on était pratiquant aussi. C'était confessionnel. Les classes allaient ensemble à l'église, c'était plein. Tout le monde passait à la confirmation. Ça, c'était plein. Ah oui, oui, oui. Avant d'aller en classe, on allait à la messe à 7h du matin. C'est clair ? Bon. Dimanche, il y avait messe le matin, après accompli. Ensuite, le purée allait voir les gens, les sacrements et tout ça, les conférences. À l'époque, les curés qu'on faisait beaucoup. Et ils étaient quand même aussi les confidents un peu... Bien sûr, on ne va pas se dénoncer, au contraire. Mais on savait bien que... Il y a vraiment un poids politique très important, spirituel, social, communauté, mais aussi un poids politique. Et en 1940, c'est ce qui va être combattu par l'Allemagne nazie. Le 7 août, Joseph Purkel est nommé chef de l'administration civile allemande. Il peut déjà installer l'autorité de l'Allemagne en Moselle. Il a estimé très rapidement qu'il y avait des gens qui étaient indésirables à la frontière. Alors, selon des critères qui étaient... Par exemple, les Français dits de l'intérieur, nés à l'intérieur, c'est-à-dire en dehors des départements Alsace-Moselle. Les Juifs, les Nord-Africains, les Asiatiques, ça c'était les premiers. Le 16 août 1940, les premières expulsions commencent. Surtout pour les personnes considérées comme non-germanisables. Au début de l'occupation, ils ont fait un tri. Et ceux qui avaient été réfractaires déjà de la guerre de 1914, eh bien, ils ont eu leur mode d'expulsion. Ceux qui étaient très francisés, étaient expulsés. Ceux et les autres, ils ont fait du conformisme. On avait des drapeaux hitlériens depuis la chapelle jusqu'à la frontière allemande. C'était très germanisé. Mon père s'est fait arracher le béret par un collabo, etc. Il n'a plus porté de béret après. Ils étaient dans la contrainte ici. Les Allemands avaient organisé cette expulsion. Il y avait des notifications imprimées. On savait qu'on voulait expulser. On avait fait des enquêtes. Il y avait des membres d'associations patriotiques comme le Souvenir français, Renaissance française, des gens qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'association des malgrés nous. Tout cela, on s'est dit, ceux-là, de toute façon, on pourra faire ce qu'on voudra. Ils ne seront pas germanisables. Donc, ça fait 27 000 personnes comme ça qu'on est venu chercher du jour au lendemain. Tout le monde est parti. Parce que là, ils ont expulsé vraiment les gens. Les premiers sont partis à Lyon. Après, ça a été dans l'ensemble de la France. Mais il y a eu plein, plein d'expulsions. Et les expulsions des Allemands, ils sonnaient à votre porte quand on les avait eues. Et vous aviez une demi-heure pour faire vos valises. Et vous avez trois, cinquante kilos par personne. Et ils avaient une espèce de bascule qui ressemblait à, je dirais, presque à personne déjà à l'époque-là. Et si vous aviez plus, ils ouvraient la valise et vous le fichiez par terre. Il y avait énormément, encore à l'époque, de communautés, justement, religieuses, femmes. Mais qui ont été expulsées, qui n'ont pas pu rester. Parce que les couvents ont été, en général, réquisitionnés par les Allemands. Dans cette première fournée, il y a eu aussi beaucoup de sœurs enseignantes. Ils étaient très pragmatiques. Les sœurs hospitalières, on les a gardées. Ça pouvait toujours servir. Et c'est vrai qu'elles ont servi pendant la guerre. Elles étaient dans les hasardettes, dans les hôpitaux militaires. Mais les sœurs enseignantes qui enseignaient, en l'occurrence, le français, surtout, on les a mis à la porte. La consigne pour les prêtres, c'était, à partir du moment où il y avait plus de personnes qui étaient expulsées que de personnes qui restaient, ils devaient partir avec. Les premiers convois ne sont pas attendus. Et ils sont hébergés dans le palais des foires à Lyon. À partir de septembre 1940, ils sont répartis dans plusieurs départements du sud de la France. Et sont accueillis par des populations qui les attendent. Ces Mosellans vont découvrir une France déchristianisée. On ne savait pas où nous allions. Il y avait des Allemands au début du train. Oh, pas beaucoup. Il y en avait deux au début, deux à la fin du train. Et puis, on ne savait pas où nous allions. Et nous sommes arrivés à Lourdes. Et à Lourdes, bon, il y avait des scouts qui nous attendaient. Il y avait des villages presque abandonnés. Et les Lorrains les ont fait revivre. Il y a eu la moitié du clergé qui a été expulsé, qui a aussi vécu sa guerre en dehors de la Moselle. Évidemment, c'était plus difficile puisque la communauté a été dispersée. Quand vous êtes dans votre paroisse, que vous êtes là, au milieu de votre église, et avec des associations avec la vicaire, c'est quand même plus facile d'organiser la vie religieuse. Ils ne pratiquaient pas, les gens de là-bas. Donc, oui, ils trouvaient bizarre que nous, on allait. Alors eux, ils ne faisaient que le dimanche des rameaux. Pour eux, ils se mettaient en gros tralala, puis ils faisaient le dimanche des rameaux. C'était le seul truc, le seul dimanche, je pense, où ils allaient. Alors, les Lorrains se moquaient d'eux, quoi. Mais eux se moquaient sûrement de nous, quoi. Il faut aussi dire que nos curés étaient payés. Alors, tandis que les autres vivaient du denier du culte, ce n'était pas pareil, ça. Oui, mais je trouve que la France déchristianisée, ça fait mal, ça. Les personnes qui partaient de Moselle allaient vers le sud de la France et rejoignaient les communautés d'expulsés. Ils sont même parfois accueillis par Mgr Heinz. J'ai présenté les armes à l'évêque de Messe qui accompagnait les expulsés à la gare des Brotteaux où je présentais les armes aux expulsés de Vergaville. Et l'évêque disait encore, « Lorrain, la guerre n'est pas finie, vous verrez, ça changera. » Son espoir, c'était en fait que toute cette communauté puisse revenir vivre sa vie de catholique en Moselle. Ce qui voulait dire, ce qui advisait, en fait la défaite de l'Allemagne, quelque part. Parce que, effectivement, tous ces expulsés, la seule possibilité pour qu'ils puissent rentrer, c'est que l'Allemagne perde la guerre. Et donc, ça a été un semeur d'espérance. D'ombre de Messe, en un jour, 12 000 personnes s'en vont et on est curieux. Les nazis, en fait, ils étaient impressionnés par l'organisation des catholiques. Hitler a nommé un nazi, donc c'est Joseph Burkoll. C'est un spécialiste à l'annexion et un spécialiste d'une politique anti-catholique. Le 3 février 1941, les congrégations et ordres religieux, les associations confessionnelles, les fabriques d'églises, les sociétés ou entreprises servant ces associations, ont un mois pour remettre leur bien au Reich. Il y a eu des prêtres, il y a eu des religieux, des religieuses, pour ne pas l'oublier non plus, qui sont mouillés, qui ont accueilli des soldats qui étaient échappés. Dans l'Allemagne, il n'existait que des organisations qui étaient liées au parti. En octobre 1940, toutes les associations, qu'elles soient catholiques ou pas, comme il y avait beaucoup d'associations catholiques, elles ont été supprimées. Ma mère a dit, si vous êtes dehors, dans la rue, et qu'elle regarde les idiomes sur la pointe, vous rentrez immédiatement à la maison. C'est pour ça que les hommes étaient si peurs, ce n'était pas une petite chose qu'ils faisaient. C'était vraiment comme leur camp de casautration. À l'essai, il y avait une frousse terrible. Le but final du nazisme, c'est finalement d'éradiquer la religion, toutes les religions. et les religions. C'est vraiment un peu comme leur camp de casautique. C'est vraiment un peu comme leur camp de casautique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada